Bonjour, dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est te présenter ce qu'on appelle le théorème des valeurs intermédiaires. Alors, au-delà de ce nom un petit peu compliqué, un petit peu mathématique, tu vas voir qu'en fait, c'est un théorème très, très intuitif, probablement le théorème le plus intuitif que tu rencontreras au cours de ta carrière de mathématicien. Alors, je vais commencer déjà par lire ce théorème, lire son énoncé. Et puis, ce qu'on va faire dans cette vidéo, ce n'est pas donner une démonstration de ce théorème, mais simplement essayer de l'interpréter, de l'illustrer par des exemples. Et j'espère que tu verras, du coup, à quel point il est évident. Ici, on nous donne une fonction f qui est continue sur un intervalle a, b. Ça veut dire qu'elle est continue en tout point de l'intervalle a, b, donc pour toute valeur de la variable comprise entre a et b. Bon, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais ici, il faut bien faire attention au fait qu'on a un intervalle qui est fermé. C'est un intervalle dont on inclut les bornes a et b. Donc, ce que je vais faire maintenant, avant de regarder le théorème lui-même, c'est déjà prendre quelques exemples pour se rappeler ce que c'est qu'une fonction continue sur un intervalle a, b. Donc, je vais faire quelques dessins. Alors, je vais faire un premier repère comme ça. Donc, ici, c'est l'axe des abscisses. Ici, c'est l'axe des ordonnées. Et puis, sur l'axe des abscisses, je vais prendre un intervalle a, b, donc deux points a et b. a, par exemple, ici, et b, par exemple, là. Et puis, les images de a et de b. Donc, la fonction f est continue sur l'intervalle a, b. Ça veut dire qu'elle est définie en tout point de l'intervalle a, b. Donc, je peux calculer les images f de a et f de b. Et disons que le point de la courbe d'abscisse a, c'est celui-ci. Donc, f de a. Alors, je vais prendre une autre couleur. f de a, c'est ici. Voilà. Et puis, f de b, on va dire pour cet exemple que f de b est supérieur à f de a. Donc, c'est ce point ici. Alors, ça me donne donc f de b et ce point-là. Voilà. Ça, c'est f de b. Alors, si la fonction f est continue sur l'intervalle a, b, ça veut dire, en fait, que je peux relier ce point-ci de coordonnée a, f de a à ce point-ci de coordonnée b, f de b par un chemin qui sera continu. En fait, si je trace la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle a, b, eh bien, ça sera une courbe sans interruption qui va relier ces deux points-là. Donc, je pourrais faire quelque chose comme ça, par exemple. Voilà. Ça, ça irait très bien. Et en fait, évidemment, tu dois te dire qu'on peut faire énormément de trajets, une infinité de trajets comme ça pour aller de a à b. Alors, c'est vrai, je peux faire aussi un trajet comme cela, par exemple. Je peux faire quelque chose comme ça, tout à fait. Ça, c'est tout à fait représentatif d'une fonction continue sur l'intervalle a, b. Il y a quand même quelques restrictions. Le premier type de restriction, c'est qu'on ne peut pas avoir une courbe comme ça qui revient en arrière parce que ça, ça ne serait pas une fonction. Donc, ça, ce n'est pas possible. Et un autre type de restriction, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'interruption. Donc, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on doit tracer une courbe sans lever le stylo. Donc, par exemple, si je fais quelque chose comme ça, ça, ça ne sera pas une fonction continue puisque ici, j'ai une interruption, un point où la fonction n'est même pas définie. Donc, si elle n'est pas définie en ce point-là, elle ne peut pas être continue. Voilà, un type de discontinuité. Et puis, autre type de discontinuité qu'on pourrait avoir, c'est quelque chose, par exemple, comme ça, avec, en fait, deux morceaux encore, mais avec un saut de discontinuité ici, comme cela. Donc, voilà, ça, ce sont des restrictions, des fonctions qui ne sont pas continues sur l'intervalle a, b. Et ce que je peux faire, donc, c'est, on va prendre dans cet exemple quelque chose comme ça. Voilà, voilà, ça, c'est une fonction continue sur l'intervalle a, b. Alors, je vais quand même, pour clarifier, faire un autre exemple. Donc, je vais prendre un autre repère, voilà, l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Et puis, évidemment, je ne suis pas obligé de prendre a et b, tous les deux positifs. Je peux prendre, par exemple, a ici, négatif, et b, positif. Voilà. Et je pourrais aussi bien avoir f de a, négatif, f de b, positif, ou l'inverse. Là, pour cet exemple, je vais prendre les deux images positives, donc f de a et f de b, positif, tous les deux. Mais je vais dire, cette fois-ci, que f de a est plus grand que f de b. Donc, je vais avoir un point de la courbe qui est celui-là, et puis, disons, un autre point de la courbe qui est celui-là. Donc, ici, ça, c'est f de a. Et ici, c'est f de b. Voilà. Et du coup, comme tout à l'heure, ici, la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle a, b, ça peut être n'importe quelle courbe, avec les restrictions qu'on s'est données tout à l'heure, donc sans interruption et sans retour en arrière. En gros, c'est ça. Donc, je peux, par exemple, faire quelque chose qui fait comme ça, qui descend, qui remonte, qui redescend, et qui remonte jusqu'à arriver à ce point-là. Voilà. Ça, c'est la courbe représentative d'une fonction continue sur l'intervalle fermé a, b. Donc, si on a une fonction continue sur un intervalle fermé a, b, le théorème des valeurs intermédiaires, on peut l'énoncer de deux manières. J'ai mis ici les deux manières. La première, c'est que, dans ces conditions, la fonction f prend toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b. Alors, évidemment, si tu regardes ce qui se passe, en fait, l'intervalle f de a, f de b, je peux le matérialiser ici, c'est cet intervalle-là. Et si je prends n'importe quelle valeur dans cet intervalle-là, donc une valeur entre f de a et f de b, eh bien, ça sera l'ordonnée d'un point de la courbe. C'est-à-dire que, si je prends, par exemple, l, un nombre l ici, n'importe lequel, eh bien, en fait, cette valeur l, c'est l'ordonnée d'un des points de la courbe. Donc, effectivement, tu vois qu'ici, je peux retrouver un point de la courbe qui a pour ordonnée l. C'est ce point-là, ici. Et dans l'autre cas, c'est exactement la même chose. L'intervalle f de a, f de b, il est là. Enfin, là, ça serait plutôt f de b, f de a, dans l'ordre, puisque f de b est plus petit que f de a. Et si je prends une valeur, n'importe laquelle, par exemple, celle-ci, dans cet intervalle, l, eh bien, ce nombre-là, l, ça sera aussi l'ordonnée d'un point de la courbe. Alors, ici, en fait, il y en a plusieurs, puisque j'ai ce point-là, ce point-là, j'ai aussi ce point ici, et puis j'ai même un troisième point qui est celui-là. Voilà, donc tu vois que c'est assez intuitif. Si la fonction f est continue sur l'intervalle a, b, eh bien, je peux prendre n'importe quelle valeur entre f de a et f de b, et cette valeur-là, c'est l'ordonnée d'un point de la courbe. Alors, la deuxième manière d'énoncer ce théorème, c'est que, pour tout nombre l de l'intervalle f de a, f de b, il existe au moins une valeur c de l'intervalle a, b, telle que f de c est égale à l. Autrement dit, si je prends n'importe quelle valeur l dans l'intervalle f de a, f de b, eh bien, cette valeur-là aura au moins un antécédent par la fonction f. Alors, effectivement, dans le premier cas, ici, la valeur c, c'est l'abscisse de ce point-là. Donc, c'est cette valeur-là. Et ici, alors, j'ai plusieurs possibilités. J'ai une première valeur-là, qui est un antécédent de l. Donc, c'est une première valeur de c, ici. Ici, j'ai une deuxième valeur possible, l'abscisse de ce point-là, de ce deuxième point. Donc, je vais l'appeler c2, par exemple. Et puis, enfin, j'en ai une troisième, qui est ici. Donc, je vais l'appeler c3. En fait, dans cette situation-là, la valeur l a trois antécédents par la fonction f. Donc, il y a trois valeurs c de l'intervalle fermé a, b, qui vérifient f de c est égale à l. Donc, ça, c'est intéressant à remarquer. On dit bien dans le théorème qu'il existe au moins une valeur c de l'intervalle a, b, telle que f de c est égale à l. Alors, pour être sûr de bien comprendre, ce qu'on peut faire aussi, c'est essayer de voir s'il pourrait exister une fonction continue sur un intervalle fermé a, b, mais qui ne prend pas toutes les valeurs comprises entre f de a et f de b. C'est-à-dire, on va essayer de trouver une fonction qui vérifie les conditions du théorème des valeurs intermédiaires, mais pour laquelle ce théorème n'est pas vérifié. Alors, je vais faire un dessin pour voir ce que ça pourrait donner. Donc, je vais tracer un repère comme tout à l'heure. Voilà. Axe des abscisses, axe des ordonnées. Et puis, dans ce cas-là, pour faire un simple, mais ce n'est absolument pas restrictif, je vais prendre a et b, tous les deux positifs. Donc, ici a et ici b, par exemple. Alors, on va supposer maintenant que f de a, c'est cette valeur-là. Donc, la courbe passe par ce point ici. Et puis, f de b, on va dire que c'est cette valeur ici, f de b. Et donc, la courbe passe par ce point ici. Voilà. Et on va supposer qu'il existe au moins une valeur que la fonction f ne peut pas prendre. Alors, disons que cette valeur, c'est celle-là. Ici, je prends cette valeur-là dans l'intervalle f de a, f de b. Je vais l'appeler l. Et donc, je vais essayer de tracer la courbe d'une fonction f qui est continue entre a et b, mais qui n'atteint jamais cette valeur-là. Donc, ça veut dire qu'en gros, il faut que je trace une fonction, la courbe représentative d'une fonction qui relie ce point-là à ce point-là, mais sans couper cette droite-là. Alors, je peux essayer de le faire, si tu veux. On pourrait essayer, voilà, on monte vers l'ordonnée L, donc vers cette droite-là. Puis là, comme on ne peut pas traverser, on est obligé de redescendre. Puis, comme on veut quand même aller vers ce point-là, eh bien, il faut remonter. Et en fait, tu vois que si je veux vraiment arriver à ce point-là, il faut nécessairement qu'à un moment, je coupe cette droite-là. Et dans ce cas-là, effectivement, ce point-là, il a pour ordonnée L, et pour abscisse, un point de l'intervalle fermé AB. Je vais l'appeler C, c'est celui-là. Tu vois qu'il est compris entre A et B, c'est bien un point de l'intervalle AB. Et en fait, son image, c'est ce nombre L. Ici, on a bien F de C égale L. Donc, intuitivement, on voit bien que, en fait, c'est absolument impossible de construire une courbe représentative de la fonction qui n'atteint pas toutes les valeurs comprises entre F de A et F de B. Puisque si j'avais ici une valeur L qui n'était pas atteinte par la fonction, eh bien, ça impliquerait qu'en fait, il y a un saut de continuité, une discontinuité dans la courbe de la fonction F. Alors, tout ce qu'on vient de faire ne constitue évidemment pas une preuve rigoureuse de ce théorème, mais ce que j'avais envie, c'est que tu comprennes à quel point, en fait, ce résultat relève vraiment essentiellement du bon sens.